Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule pour apprendre à identifier des grandeurs dans un exercice en physique ou en chimie. Alors nous allons prendre l'exercice page 88 qui est dans votre livre. Vous pouvez mettre sur pause et commencer à le lire avant d'écouter la capsule. Dans cet exercice, nous allons nous intéresser uniquement à la première question qui nous demande de calculer les quantités initiales des réactifs. Les réactifs, ce sont les ions argent et les atomes de cuivre. Nous avons également des données pour les ions argent, volume et concentration, et pour l'atome de cuivre, la masse. Et nous avons également la masse molaire à la fin de votre livre dans le tableau des éléments. Alors un exercice de ce type, voilà comment est-ce que certains élèves le rédigent en début d'année de première S. N égale C fois V pour les ions argent et l'application numérique. N égale masse sur masse molaire pour les atomes de cuivre et l'application numérique. Il n'y a pas d'erreur au niveau des calculs et du raisonnement, mais simplement au niveau de la rédaction. Parce qu'on voit bien dans la première question, les quantités de matière ici, n égale 1 mol, n égale 8,2 fois 10 moins 3 mol, sont identiques pour la même grandeur, n. Donc ce n'est pas cohérent. Il faut identifier correctement ce que vous avez calculé. Je m'explique, voilà comment est-ce qu'il faut rédiger. Le premier calcul se rapporte aux ions argent. Donc on identifie petit n des ions à G+. Le deuxième calcul se rapporte aux atomes de cuivre. Donc on identifie petit n entre parenthèses Cu. On peut laisser C fois V et petit m non identifiés, puisque ce sont des grandeurs qui sont données dans l'énoncé. Donc elles ont déjà un symbole. Donc là, pour répondre à la première question, eh bien on a deux quantités de matière et clairement identifiées par rapport au réactif à calculer. Prenons un deuxième exercice en physique. Voilà cet exercice. Calculez la durée nécessaire à la lumière et au son pour parvenir jusqu'à vous lorsqu'un orage éclate à 500 m du lieu où vous vous trouvez. Vous avez les deux vitesses, vitesse de la lumière et vitesse du son. La première chose qu'il faut faire dans ce type d'exercice, c'est de donner des symboles déjà aux grandeurs qui sont données dans l'énoncé, puisqu'on ne vous donne aucun symbole. Alors 500 m, on va l'appeler la distance, donc petit d égale 500 m. On nous demande de calculer une durée, donc en physique une durée, c'est le symbole delta t, mais on en a deux à calculer, pour la lumière et pour le son. Donc delta t lumière, delta t son, point d'interrogation, puisque c'est ce que je cherche à calculer. J'ai ensuite deux données, vitesse de la lumière, vitesse du son. Je les différencie, v lumière, v son. Ensuite, je vais rédiger la première expression littérale que je transforme et l'application numérique. Delta t lumière égale 1,7 fois 10 moins 6 secondes. Et le deuxième calcul, en identifiant bien la durée pour le son, 1,47 secondes. Voilà, c'est tout pour cette capsule, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.